Pour cette table ronde, on change complètement de domaine, puisqu'on part dans le vaste monde, dont on parle évidemment de plus en plus, de la robotique, des drones, de l'internet des choses, et par extension, évidemment, tout de suite derrière, de la donnée et de l'intelligence artificielle, qui sont autant de carburants pour toutes les choses dont on va parler maintenant. Alors notre premier intervenant, c'est Laurent Rivière, qui a fondé une start-up qu'on a entrevue ce matin pendant la présentation de Pierre, qui fait des drones qui permettent d'explorer des grands territoires. Donc je vais lui demander de se présenter. Donc si vous n'étiez pas là avant, l'accessoire fondamental, vous avez cinq minutes pour vous présenter. Et une fois que tout le monde est passé, on aura une question rapide. Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Rivière, je suis le président de Sunbirds. Donc Sunbirds, c'est une entreprise qui conçoit, qui produit et qui commercialise les premiers drones qui fonctionnent à l'énergie solaire pour pouvoir voler toute une journée. Donc c'est des drones, comme je disais, de type avion, on appelle ça des fixed wings. C'est un avion qui fait trois mètres d'envergure. Et on dit souvent, c'est un mini solar impulse, donc il y a des cellules solaires sur les ailes. Il vole tout seul pendant des heures et il est capable de cartographier des milliers d'hectares pour différentes applications. Et donc nous, notre ambition, c'est vraiment de devenir un leader dans le domaine d'exploration de grands espaces, dans le milieu des drones et surtout dans les pays ensoleillés, bien évidemment. Donc on pourrait se dire, oui, on vole pendant longtemps, mais à quoi ça sert de voler énergie solaire pendant longtemps ? Donc j'aimerais bien vous emmener en Australie et vous parler des problématiques de l'élevage en Australie. Donc une ferme en Australie, ça fait 10 000 kilomètres carrés, donc c'est à peu près 100 fois la taille de Paris. Et donc c'est absolument immense, Paris-Intramuros, j'entends. Et il y a différents points d'eau dans ces fermes qu'il faut surveiller. Il y a 150 points d'eau qui sont dispersés un peu partout. Et pour surveiller ces points d'eau, il faut parcourir 5 400 kilomètres en voiture par semaine. C'est absolument immense, sachant que ces fermes sont assez isolées, parce que la route la plus proche, c'est à 150 kilomètres. Il y a aussi des clôtures inspectées. Et donc une clôture en moyenne dans une ferme, c'est 1 600 kilomètres. Donc là aussi, c'est assez incroyable. Donc il y a des solutions qui existent déjà. Il y a les chevaux. Donc on imagine bien que ce n'est pas forcément très pratique de faire tout ça en cheval. Les surfaces sont trop grandes. Il y a les camions, donc zone difficile d'accès. Donc il y a des espaces un peu boueux. Des fois, il n'y a carrément pas de route. Hélicoptères. Donc les fermiers ont leur propre hélicoptère. Ce n'est pas comme les fermiers en France. Mais ils volent des fois à des altitudes très basses. Ça peut être des fois à 10 mètres d'altitude. Ils crachent carrément les hélicoptères. Donc ça coûte une fortune en carburant. C'est super dangereux pour les fermiers. Et forcément, acheter un hélicoptère, c'est un budget. Et il y a les drones. Mais les drones, ça vole en moyenne 15 minutes, maximum une heure, voire deux heures à tout casser. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a conçu le premier drone à énergie solaire capable de voler toute une journée. Il peut voler jusqu'à 10 heures pendant que la concurrence vole une heure. Donc on vole 10 fois plus longtemps pour la cartographie de ces milliers d'hectares qu'on a, par exemple, en Australie. Il est extrêmement léger. On peut le jeter à la main. Il fait 3,5 kg. Il est extrêmement endurant. 10 fois plus que la concurrence, comme je disais. Très peu coûteux. Il faut savoir qu'un drone comme ça, qui vole 10 heures, normalement, ça coûte à peu près 300 000 euros. Donc nous, c'est 25 000 euros. Et très longue portée. On peut faire 300 kilomètres en tout pendant un vol. Les marchés, il n'y a pas que l'élevage. Les marchés pour les grands espaces sont absolument immenses. Donc l'élevage en Australie, on évalue le potentiel à peu près 2 milliards d'euros, avec 85 000 fermes au niveau continental. Donc on a aussi beaucoup d'applications en sylviculture, notamment en Afrique centrale, où il y a plus de 200 millions d'hectares à cartographier pour le suivi des plans d'aménagement, pour pouvoir gérer les forêts de façon éco-responsable aussi, tout en prenant en compte toutes les problématiques environnementales, sociales. Et tout ce qui est conservation en Afrique, où il y a plus de 9 000 espaces protégés, pour pouvoir faire du suivi écologique, là où il est extrêmement difficile actuellement de pouvoir suivre les troupeaux d'animaux qui sont souvent menacés de disparition. Donc merci beaucoup de votre attention. Merci. Avec plaisir. Une question qui vient à l'esprit tout de suite, c'est en termes de marché, c'est des marchés qui aujourd'hui, j'imagine, viennent aussi concurrencer avec ce qui se passe avec les satellites. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une façon d'arriver, alors peut-être pas avec le même niveau de précision, c'est quoi le... Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parallélisme avec les satellites, ou même les SATcubes, c'est des microsatellites, mais nous on considère au contraire qu'il y a une complémentarité avec les satellites, parce que les satellites sont capables de faire des choses que nous on ne va pas être capables de faire, cartographier 60 km par 60 km d'un coup, par exemple. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, la définition des satellites, elle est trop faible. On parlait d'exploitation forestière tout à l'heure. Il faut savoir que si on veut commencer à reconnaître des essences, par exemple, les satellites ne seront pas capables d'avoir la résolution nécessaire pour pouvoir le faire. Nous, on a la résolution, on vole à basse altitude. Donc, c'est une solution qui est complémentaire et qui est capable de résoudre des problématiques que les satellites, eux, ne peuvent pas traiter. En termes de freins à l'usage, pour un agriculteur australien, j'imagine que le coût, même s'il est relativement faible, comment est-ce que vous arrivez à leur donner confiance quant à la fiabilité de la technologie ? C'est-à-dire, est-ce que je n'ai pas le risque d'avoir mon drone qui est quelque part au milieu de ma ferme parce qu'il a eu un problème d'énergie à un moment ? Oui, donc la société, elle a été créée depuis deux ans. Donc, ça fait deux ans qu'on fait voler nos drones sur le territoire français. Ça bip, non ? Et donc, du coup, ça, ça a été validé. On travaille aussi avec des laboratoires français comme le CEATEC pour pouvoir éprouver la technologie. Et à côté de ça, pendant les opérations, le drone, il est constamment sous observation d'un télépilote. C'est-à-dire qu'il y a un PC au sol avec la position du drone, sa vitesse, son niveau de batterie, le niveau d'énergie solaire. Et donc, on garantit un certain niveau de sécurité pour s'assurer que, même si le drone, il n'a plus d'énergie ou il y a une panne, il va se poser et on saura exactement où il est, au mètre près. Si vous projetez l'évolution de la société à cinq ans, toutes les fermes australiennes sont équipées ? Et voilà, oui, pour l'année prochaine. Mais c'est vrai, le but, c'est d'avoir, de vraiment exploiter le potentiel qu'on a en Australie, notamment, surtout en Australie, mais aussi en Afrique du Sud, en Afrique centrale et en Océanie de façon générale. Partout, il y aura des zones ensoleillées avec des problématiques sur des grands espaces. Et on a vraiment l'ambition de se développer comme étant un fabricant de vecteurs aériens, mais aussi un fournisseur de solutions en data processing sur des problématiques métiers qui seront vraiment dédiées aux grands espaces. Le recueil de la donnée, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ça va être le nerf de la guerre. Tout à fait, oui. Il ne suffit plus maintenant juste de fabriquer du hardware, mais il faut le connecter, il faut créer de l'intelligence à partir de la donnée. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Donc on enchaîne, non pas avec Rodolphe, c'est ça, mais du coup avec... Edouard ? C'est ça ? On est bon. C'est parti. Bonjour à tous, moi je m'appelle Edouard Petit, je travaille au marketing chez Stanley Robotics. Alors Stanley Robotics, c'est une startup qui conçoit des robots qui gardent les voitures dans les parkings d'aéroports. Alors je vais vous montrer rapidement à quoi ça consiste après. Le gros problème dans les aéroports, c'est ce qui va arriver dans les prochaines années, c'est la gestion du trafic aérien. Le trafic aérien devrait être doublé dans les cinq prochaines années. Ils vont devoir gérer tous ces flux de passagers qui viennent dans les aéroports. Nous, on va se focaliser principalement sur la gestion des flux de voitures dans les parkings. Voici un petit peu le produit qu'on développe. Donc en tant qu'usager, vous allez arriver à l'aéroport. Des boxes situées en amont du parking vous permettront de déposer votre voiture. Vous renseignerez votre ticket de réservation qui est connecté à votre billet d'avion. Il nous permet d'avoir l'information de votre arrivée mais aussi de votre retour. Et à ce moment-là, le robot vient prendre en charge votre véhicule. Et il vient se glisser sous votre voiture délicatement. Et il va prendre la voiture par les roues. qui permet à ce qu'on n'abîme pas le véhicule du propriétaire. Et ensuite, le robot de façon totalement autonome, il va garer le véhicule à votre place. Alors l'intérêt pour l'usager, vous l'avez bien compris, c'est de ne plus chercher de place. Et l'intérêt pour l'opérateur du parking, c'est de faire ce que vous voyez sur cette scène finale. C'est de faire du bloc parking. En gros, on optimise totalement la surface du parking pour monter jusqu'à plus de 50% de places supplémentaires. Donc voilà ce qu'on fait un petit peu comme type de projet. Aujourd'hui, vous avez à gauche, à votre droite, un parking avec un stationnement classique. Donc là, une estimation de 5300 places. Dans ce type de parking, longue durée, vous avez des bus qui vous amènent du point le plus loin au terminal final. En moyenne, on vous conseille de venir entre 30 et 45 minutes avant l'horaire demandé par les compagnies aériennes. Donc vous rajoutez quasiment une heure de trajet à prévoir. Dans un parking avec Stanley Robotics, vous voyez la zone en jaune. On la transforme en cabine. Donc c'est toutes les cabines que vous avez vues de dépôt et de réception de votre véhicule. Ils se situent au point le plus proche des terminaux. On travaille sur des projets où on est quasiment... La distance est faisable à pied. Donc on va supprimer pour l'usager ces 30 à 45 minutes de déplacement. Et à l'intérieur, le robot va opérer de façon autonome et on va être capable de monter jusqu'à à peu près 8000 places. Et surtout, il n'y aura plus qu'un seul arrêt de bus qui fera le terminal parking. Alors, l'entreprise, elle a été fondée en 2015 par trois personnes qui travaillaient dans la recherche autour des véhicules autonomes. Ils ont accumulé plus de 15 ans de savoir sur ces véhicules autonomes, ce qui leur a permis de faire très rapidement un robot qui peut aller garer les voitures de façon totalement autonome. On a levé plus de 3,5 millions d'euros qu'on a annoncés il y a quelques mois. Le projet que je vous ai montré en vidéo, il y a déjà un premier projet qui a été lancé avec l'aéroport de Paris, qui tourne depuis février à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Donc ça fonctionne. On a pris plus de 300 passagers. Tout s'est bien passé. On est assez contents de cette expérimentation. Elle va se terminer et elle va se projeter dans un parking longue durée. extérieur. Et on va lancer en parallèle de ça, dans un autre parking d'un aéroport européen, le projet que vous avez vu en vidéo, donc là cette fois-ci, outdoor. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des concurrents sur le marché indoor. Il y a d'autres technologies qui existent. Pas forcément la même chose que nous. Mais sur la partie outdoor, on serait les seuls à lancer un premier robot totalement autonome qui va garer votre voiture dans un environnement extérieur. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci. Merci. Alors j'ai une question pour vous qui est autour de la perception des gens. C'est-à-dire qu'on allait faire une ethnographie très lourde. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'inquiétude quand même à se dire, je confie ma belle voiture à un robot qui va en Tetris peut-être aller l'embunier dans une autre ? Ça a été un point important de l'expérimentation qu'on a faite avec le groupe ADP. On avait assez peu de connaissances là-dessus parce qu'effectivement, il y a des a priori de se dire, les gens vont avoir des réticences à laisser un robot ou pas, ou vont être curieux de le faire parce que le robot techniquement, technologiquement, il a plus de capteurs que l'œil humain. Donc il va pouvoir réduire le risque de problèmes, de collisions, etc. Ça a été intéressant de se rendre compte que finalement, pour l'utilisateur, il ne se focalise pas du tout sur la technologie qu'il y a derrière ces fameuses box de dépôts. Ce qui l'intéresse, lui, c'est le temps qu'il va gagner et l'expérience fluidifiée, simplifiée qu'il va avoir. Et ça, pareil, on pensait que l'avantage principal lié à cette technologie serait d'un point de vue innovant, quelque chose de moderne. En fait, ce qui les intéresse principalement, c'est que quand ils reviennent, la voiture les attend prête à partir et qu'ils vont éviter de passer 30 à 45 minutes pour aller rechercher leur véhicule loin dans le parking avec les valises qu'on traîne. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune appréhension à ce que ce soit une technologie. Peut-être que dans le futur, dans certains pays, dans certaines zones du monde, il y aura ce genre de comportement différent. mais je pense qu'on verra avec les autres projets, mais de plus en plus autour de nous, on va être confronté à des technologies d'automatisation, à des robots. On va se familiariser avec cet environnement et on n'aura plus aucune crainte pour pouvoir laisser des véhicules autonomes fonctionner. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne sais pas si Philippe Bincteux de RoboCat est arrivé. Je ne le vois pas, donc je vous propose d'enchaîner avec Christophe Sapé. Donc c'est Rodolphe. Allez, merci. Alors, tu n'as pas mis le petit chrono, là. Bonjour à tous. Je m'appelle Rodolphe Asselvander. Moi, je suis le cofondateur de Blue Frog Robotics, qui développe le petit robot qui est en vidéo. Donc ça va tourner pendant que je vous raconte un peu ce qu'on fait, mais ça permet d'illustrer un petit peu ce qu'on essaie de faire avec Buddy. Donc moi, ça fait 15 ans que je fais des robots. Ça fait 50 ans qu'on a des fantasmes autour de la robotique. On imaginait tous, après des films comme Star Wars, qu'on vivrait avec des robots dans notre vie de tous les jours. Puis malheureusement, on est en 2017 et on n'en a toujours pas. Donc c'était vraiment un peu ça l'objectif quand on a créé la boîte, c'est de rendre ça accessible et surtout, après avoir bossé 15 ans dans de la robotique, recherche, etc., on a voulu mettre à disposition ces technologies auprès du grand public. Et c'est ce qu'on fait avec Buddy. Et au-delà de ça, en fait, notre vision, c'est qu'il faut qu'on arrive à créer une meilleure interface possible entre les humains et les machines. On a des assistants qui commencent à arriver, qui font partie de nos vies, même pour certains. Des assistants sur nos téléphones, les Siri, etc. Finalement, on constate que peu de gens s'en servent. Ce n'est pas naturel. Moi, je suis technophile et malgré tout, j'ai du mal à parler à mon téléphone. Donc, il y a une étape d'après qui a été de faire un device dédié, Amazon Echo, Google Home, Apple, etc., qui marche un peu mieux. Mais on a quand même la même problématique. C'est que naturellement, on a du mal à aller parler à un bout de ferraille, à un cylindre, un truc comme ça. Voilà, ce n'est pas très engageant. Pourquoi ? Parce que notre vision, c'est qu'il manque en fait la chose principale, qui est un lien émotionnel et de l'empathie avec l'objet avec lequel on va échanger pour que naturellement, on aille lui demander c'est quoi la météo aujourd'hui, etc. Et donc, pour nous, quand on arrive à créer ce lien entre les gens et la machine, on en fait la meilleure interface homme-machine qui puisse exister. Et si en plus, cette interface, elle est fun, elle est sympa, qu'elle vous apporte de l'assistance et du loisir au quotidien. Alors là, on change la donne et c'est ce qu'on fait avec Buddy. Donc, ce robot Buddy, finalement, c'est le premier robot d'assistance et de loisir destiné à la famille qui va donc par lui-même, par sa forme, par son côté mignon, cute, etc. Il va engager naturellement auprès des gens et on va, il n'y a qu'à voir quand on sort le robot, j'aurais dû venir avec, mais je n'ai pas pu. Les gens, naturellement, vont venir vers lui et ils vont avoir envie de lui parler. Et donc, grâce à ce robot, on va pouvoir sécuriser sa maison quand on n'est pas là. On va dire à Buddy, bonne journée, Buddy, je vais bosser et tu gardes la maison. Il va pouvoir apprendre des choses aux enfants. Il va pouvoir, par exemple, jouer avec lui à cache-cache ou en effet, leur apprendre les maths ou une autre langue. On a, bien sûr, des applications comme on peut retrouver dans les Amazon Echo, la météo, réserve-moi mon billet de train, etc. Et puis, des recettes de cuisine. Et au-delà de ça, Buddy, c'est une plateforme. C'est-à-dire que comme votre smartphone, on va pouvoir télécharger de nouvelles applications dans le futur parce qu'on a tous un smartphone, mais personne n'a forcément les mêmes applications. On va les télécharger en fonction de nos besoins. Donc, nous, on a créé un SDK, un outil de développement qui permet à n'importe qui, c'est très accessible, donc à presque n'importe qui, de pouvoir créer son application et la distribuer sur notre store. On a déjà 300 développeurs inscrits qui ont payé 150 dollars pour pouvoir avoir accès à nos outils de développement et qui, potentiellement, vont pouvoir créer les futures applications autour de Buddy et que ce soit pour le grand public ou même pour les choses un peu plus verticales. Par exemple, on bosse, ça tombe bien, il y a Margaret à l'image. Donc, c'est des applications pour les personnes âgées. Comment un robot va leur permettre de rester chez elles, seules, mais en sécurité, avec un peu de compagnie. C'est triste de se dire que la compagnie vient d'un robot, mais quand on n'a rien d'autre, c'est quand même bien. Et donc, un robot qui va rappeler de prendre les médicaments, qui va faire du lien social avec les petits-enfants, parce qu'on peut faire de la téléprésence avec Buddy. Donc, c'est plus fun pour le petit-fils d'aller voir mamie en contrôlant le robot ou voire même pour les parents de contrôler le robot, de voir ce qui se passe chez elle parce que mamie ne répond plus au téléphone. Donc, est-ce qu'elle a un problème ou juste, elle n'entend pas ? Voilà, c'est toute une panoplie d'applications qu'on peut imaginer demain sur Buddy. Nous, pour ça, on a créé la boîte il y a trois ans. On a fait une campagne de crowdfunding en deux temps qui a bien marché parce qu'on a fait plus d'un million de dollars de pré-vente. Et là, on a fait quelques levées de fonds et on est censé livrer le robot, donc cette année, à nos backers et être sur le marché grand public, donc dans les magasins retail spécialisés, comme on les connaît tous, les FNAC, les Boulangers, etc., courant 2018. Et donc, notre ambition, c'est de devenir le leader de ce marché en émergence qui est les assistants personnels, les robots personnels qu'on aura, je pense, tous demain chez nous. On est vraiment à la même époque que dans les années 70-80, quand trois mecs sont dans un garage et fabriquent l'Apple One. Ils en vendent 200 et donc on sait ce qu'est devenu Apple. Donc, nous, on imagine qu'on aura tous un robot, tout comme on a tous un ordinateur chez soi. Voilà. Merci. J'ai deux questions par rapport à ce projet. La première, c'est autour de l'anthropomorphisme. Est-ce que c'est une fatalité pour les robots de verser dans l'anthropomorphisme pour être sympathique ? C'est-à-dire que quelque part, R2-D2, même s'il est un petit peu anthropomorphique, mais pas tant que ça, est-ce qu'il faut forcément qu'il ait un sourire et des yeux pour que ça marche ? Alors, l'anthropomorphisme, non. Je pense que Buddy en est la preuve, à moins que vous connaissiez un humain ou un animal qui ressemble à ça. On a justement essayé de ne pas aller du tout vers le côté humanoïde et qui est trop stressant pour les gens. Et puis, sans compter la taille, on a fait beaucoup d'études. Pendant plus d'un an, on a travaillé sur le design du robot. On a rencontré beaucoup, beaucoup de gens. L'idée, c'est d'avoir un petit robot qui a la taille d'un chien, d'un animal de compagnie, qui est plus rassurant au début. On arrivera peut-être à avoir des grands robots humanoïdes plus tard chez soi, mais au début, non. Et l'anthropomorphisme, sur la forme du robot, il n'y en a pas. Par contre, en effet, sur les expressions du visage, il faut reconnaître que pour transmettre une émotion, les visages humains sont pas mal foutus. Mon autre question, on a évoqué tout à l'heure Alexa, Siri, les autres, où il y a effectivement cette dimension d'interface. Mais en fait, derrière l'interface qui fait toute la force de ces solutions, c'est quand même l'intelligence artificielle dans toutes ses composantes, depuis évidemment la reconnaissance vocale, mais aussi l'interprétation de ce que demande l'utilisateur. Et ces gens-là arrivent à des choses pertinentes grâce au volume de données qu'ils arrivent à traiter. Donc comment on fait pour, en partant de zéro, finalement, pour arriver à dépasser probablement le manque de data que vous allez avoir au lancement quand vos premiers utilisateurs vont s'en servir ? Déjà, dans les faits, si vous utilisez un Amazon Echo, un Google Home, l'intelligence artificielle, c'est assez limité. Quand vous demandez quelle est la météo aujourd'hui à Paris, bon, l'IA derrière, elle n'est pas hyper poussée. Donc il y a quand même beaucoup d'usages qui ne nécessitent pas forcément d'avoir une quantité de données phénoménales juste pour que le robot vous apporte un service. Deuxièmement, de toute façon, on est une petite start-up, on n'imagine pas concurrencer des Facebook ou des Google en termes d'IA. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'IA vraiment lié à cette problématique de, on va appeler ça de la navigation sociale. C'est-à-dire que, bon, le robot sache dans les millions de données ce qui vous intéresse, c'est une chose, et limite ça, on peut le laisser à des Google. On discute d'ailleurs avec les équipes américaines de Google et d'Amazon, etc. Par contre, ce qui nous va nous intéresser, c'est l'IA d'un robot qui va se balader dans la famille, qui doit se rappeler qui sont les membres de la famille, qu'est-ce qu'on lui a demandé avant, qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens n'aiment pas. Si aujourd'hui, tu as été travailler et puis que j'ai vu que tu n'avais pas beaucoup marché, qu'il fait beau que tu es assis dans ton canapé, le robot lui dit « Allez, elle va marcher, il fait beau, c'est fabuleux. » Donc, c'est plutôt toute cette IA-là qui nous intéresse plutôt que de l'IA pure en termes de juste je vais taper dans une quantité de données énormes et je vais vous ressortir l'information qui t'intéresse. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous propose d'enchaîner avec Philippe Bengteux qui vient d'arriver de Robocat. Bonjour à tous. Philippe Bengteux, je suis médecin radiologue neuro-radiologue, je suis président fondateur de l'entreprise Robocat qui développe un robot pour la cardiologie interventionnelle. Alors, un médecin, on parle beaucoup de numérique, d'électronique. On va revenir un peu à l'humain finalement et à notre condition humaine en parlant de robotique. Donc, de quoi parle-t-on ? On parle de l'athérosclérose. L'athérosclérose, ce sont ces dépôts qui se font dans les artères à la faveur de facteurs de risque que sont le tabac, le cholestérol, le diabète et qui progressivement vont rétrécir vos artères. Ces plaques d'athérome vont rétrécir vos artères et qui peuvent finir par boucher les artères et provoquer ce qu'on appelle l'infarctus. Et vous avez tous entendu parler de ça puisque c'est la première cause de mortalité dans le monde. Donc, ce que nous développons, c'est un robot. La meilleure prise en charge de l'infarctus, c'est le cathéterisme, c'est la cardiologie interventionnelle. Ça se passe sur une table d'intervention avec un arceau qui porte en bas un tube à rayons X qui va émettre des rayons X pour traverser le corps humain et voir nos instruments parce qu'on va intervenir par une piqûre, nos façons micro-invasives. Et le personnel soignant qui réalise ces interventions et la profession a le plus irradié. Alors, il porte un tablier plombé pour se protéger des rayons X qui pèsent une dizaine de kilos à le porter à longueur de journée. C'est un réel problème puisqu'ils ont six fois plus de troubles musculosquelettiques que la population générale. Ils ont un taux de cancer qui est multiplié par huit, un taux de cataracte multiplié par neuf à cause des rayons. Donc, ce qu'on développe, c'est ce robot qui est en réalité un télémanipulateur qui va permettre de naviguer dans les artères du patient avec les deux instruments dont on a besoin. Depuis cette station de contrôle de façon téléguidée, protégée par un paravent plombé, assis, confortablement installés, proches des écrans pour le bénéfice du patient. Et donc, avec le joystick de droit, vous allez pouvoir naviguer dans les artères du patient avec un guide qui est une espèce de câble métallique avec une extrémité inclinée. Et puis, avec le joystick de gauche, vous allez manipuler le cathéter, le cathéter équipé d'un ballon, d'un stent, et vous allez pouvoir dilater une artère qui rétrécit et rétablir le flux sanguin dans l'artère. Toute cette procédure, c'est ce qu'on appelle l'angioplastie. 4 millions d'angioplasties sont pratiquées par an dans le monde. Avec le robot, donc ici, en condition à l'Institut Montsouris, vous allez pouvoir faire une intervention qui sera plus précise pour le bénéfice des patients, une intervention fiabilisée, sécurisée, d'une excellente précision. Pour le médecin, évidemment, pour le personnel soignant, les bénéfices sont évidents, plus d'irradiation, plus besoin de porter le tablier plombé, donc on sécurise complètement l'intervention pour le personnel soignant. Pour les hôpitaux, vous allez optimiser les coûts sociaux directs et indirects, vous allez favoriser la prise en charge ambulatoire des patients, c'est-à-dire que les patients rentrent le matin et repartent dans la journée et les ramener le plus possible chez eux. Voilà, donc la cardiologie, c'est le marché le plus important en fait par spécialité médicale, c'est ce que vous voyez sur le diagramme de gauche et c'est le marché le moins pénétré par la robotique alors que c'est la spécialité qui utilise le plus les rayons X, la spécialité la plus dangereuse. Sur le diagramme de droite, vous voyez en fait la progression du nombre de robots dans le monde par an et vous voyez que les robots rentrent dans les blocs opératoires et ils y rentrent pour ne pas en sortir parce qu'ils apportent une réelle plus-value en termes de qualité d'intervention, de fiabilisation, de sécurisation, de précision d'intervention. Donc là, il s'agit de robots toutes disciplines médicales confondues, pas dans notre secteur d'activité. Notre marché, c'est 16 000 salles de cathétérisme dans le monde avec une progression de 4% par an. C'est 4 millions d'angioplastiques qui sont pratiqués par an pour notre seule première indication. c'est un marché de 4 milliards pour les robots et pour le consommable parce qu'à chaque intervention vous allez changer une cassette qui a usage unique. Donc ce consommable, c'est un marché à 1 milliard par an, un marché récurrent. Donc 1 milliard d'euros bien sûr. Donc notre premier robot adresse la cardiologie interventionnelle mais le deuxième robot adressera la neurologie, le traitement de l'AVC qui a deuxième cause de mortalité, première cause de handicap fonctionnel. Donc de belles ambitions avec des belles ambitions internationales et surtout de belles ambitions en termes de santé publique pour améliorer le soin porté aux patients. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Là aussi, si on se projette à quelques années, là j'ai mon chirurgien qui est à quelques mètres et protégé des rayons UX du patient, est-ce que ce type de technologie, on peut imaginer que la distance s'étend et que ce type d'intervention puisse avoir lieu sans que le médecin soit physiquement là pour multiplier la capacité d'intervention ? Écoutez, vous me faites plaisir avec votre question parce que nous avons deux axes de recherche. L'un, c'est de pouvoir utiliser le robot vraiment beaucoup plus à distance, à plusieurs dizaines de kilomètres de distance et pouvoir prendre en charge des urgences et on sait que l'AVC est en fait le facteur majeur du pronostic vital et fonctionnel parce que vous ne pouvez pas mourir d'un AVC mais en rester hémiplégique, c'est le temps. Le temps est un facteur majeur du pronostic vital. Le temps, c'est des neurones. Donc si on peut mettre un robot sur chaque site d'accueil d'urgence et le manipuler depuis un centre expert, on va gagner du temps sur la prise en charge des patients et là, on a là encore un enjeu de santé publique énorme. Merci beaucoup. Merci à vous. On va maintenant écouter Christophe Sapé de Navia. Bonjour. Je ne sais pas si... Ça y est, on a lancé le timing. Donc Navia, c'est une société que j'ai créée il y a maintenant trois ans et qui est dédiée à la fabrication, la conception et la réalisation de véhicules autonomes et donc une grande aventure que nous avons commencée il y a cela donc ces quelques trois années et qui nous a permis de réaliser dans la première année en fait un véhicule complètement autonome, ce qu'on appelle niveau 5 et qui est dédié au transport de personnes. Donc le véhicule que vous voyez ici existe. Donc quand vous entendez parler des véhicules autonomes et dont on vous explique que c'est pour dans 5 ans, nous on a fait une espèce de raccourci par rapport au marché puisqu'on s'était fixé comme challenge d'arriver à le faire en un temps très raccourci ce qu'on a réussi à faire. Alors le marché sur lequel nous sommes positionnés c'est effectivement tout le marché de la mobilité, ce qu'on appelle la smart mobility donc dans les grands centres urbains. Il faut savoir qu'en 2030 il y aura 60% de la population mondiale dans les grands centres urbains 70% en 2050. Donc un enjeu absolument phénoménal puisqu'en fait il va falloir s'assurer de pouvoir réduire la congestion, la pollution, les emplacements. Je crois qu'il y avait d'autres applications faites par Stanley Robotics pour maximiser l'utilisation de l'espace urbain mais ce sont effectivement des enjeux qui sont absolument colossaux. Donc notre but c'est effectivement de nous positionner. Là vous avez quelques images des véhicules qui roulent. Donc on a ouvert la première ligne de transport en commun au niveau mondial sur un véhicule complètement automatisé. Donc ce sont des véhicules qui ont comme caractéristique de ne pas avoir de volant pas de pédale ce qu'on appelle des véhicules de niveau 4 ou de niveau 5 et qui n'ont aucune nécessité d'avoir quelqu'un qui conduit à bord. Notre grande spécificité sur Navia ce qu'on a réussi à faire ce qui est unique quasiment dans le monde c'est puisque nous avons un seul concurrent qui est un concurrent français donc on a un domaine d'excellence du véhicule autonome pour le transport de personnes en France donc notre concurrent Easy Mile et nous-mêmes puisque nous sommes les deux seules sociétés au monde à livrer des véhicules autonomes donc qui sont fonctionnels qui marchent qui transportent des personnes il faut quand même savoir que Navia a déjà transporté plus de 150 000 personnes demain vous allez avoir la chance à partir de même de ce matin d'ailleurs puisque nous avons installé trois navettes sur l'esplanade de la défense donc si jamais vous voulez aller voir des Navia fonctionner dans un environnement assez difficile puisque alors à vitesse très limitée mais sur le parvis de la défense vous allez voir que les véhicules roulent de manière complètement fluide au travers des piétons sur le parvis de la défense donc dans un niveau de sécurité bien évidemment qu'on assure maximal et c'est vraiment assez impressionnant d'arriver à savoir maintenant ce à quoi on arrive alors ces véhicules jusqu'à présent se déplacer sur ce qu'on appelle des circuits propres ou des circuits fermés puisque la réglementation nous empêchait de les mettre sur les routes c'est en train d'évoluer vous avez pu voir quelques images donc il y a des images par exemple en Australie le véhicule qui était à Perth qui roule déjà sur route ouverte on a des véhicules qui roulent en Suisse dans les centres-villes à Sion et donc on a réussi effectivement un peu cette gageur d'arriver à développer ces véhicules dans un temps record alors si vous voulez le marché sur lequel on est positionné c'est évidemment le marché de ce transport public de personnes donc sur lesquels on va de plus en plus implanter je dirais ces véhicules dans les centres-villes et puis aussi vous avez d'autres exemples vous avez vu la centrale nucléaire de Sivaud sur laquelle on a six véhicules qui transportent l'intégralité des salariés sur les sites sur ces applications qu'on appelle les premiers derniers kilomètres alors évidemment pour le moment la vitesse de ces véhicules est limitée de l'ordre de 25 km heure donc ça en limite les applications au fur et à mesure que nous progressons nous augmentons la vitesse de ces véhicules mais les demandes sur ce type de véhicules sont absolument colossales notre entreprise aujourd'hui a eu la chance de pouvoir lever des capitaux très importants parce que nous avons accueilli au capital de notre société à la fois un investisseur Katari le groupe Valeo le groupe Keolis et puis nous avions eu avant Revolution Capital qui est notre actionnaire majoritaire fonds d'investissement dans la robotique on a levé plus de 35 millions d'euros en l'espace de deux ans et aujourd'hui on a une croissance assez vertigineuse en nombre d'effectifs puisqu'on est passé de 30 personnes l'année dernière à 140 aujourd'hui et on sera certainement 200 personnes avant la fin de l'année pourquoi 200 personnes parce qu'en fait on est face à des challenges qui sont extraordinairement importants des enjeux technologiques très très forts des compétiteurs au niveau mondiaux qui commencent à arriver sur notre marché de la navette autonome mais aussi nous dans un mode reverse on va certainement concevoir et réaliser des véhicules un peu plus petits pour faire face à tous les besoins qu'on peut avoir dans un environnement de smart mobilité donc une entreprise qui croit très vite des challenges très importants vous avez pu le voir nous avons des véhicules un peu partout dans le monde que ce soit en Australie au Japon aujourd'hui on a 4 opérations donc on installe à la défense on fait une démonstration à Hong Kong on a déployé un véhicule à Salzbourg en Autriche et le quatrième que j'ai oublié mais ça me reviendra mais aujourd'hui on a 4 installations donc c'est vrai qu'on arrive aujourd'hui à démontrer l'excellence française en termes de technologie dans le domaine du véhicule autonome et on va essayer de poursuivre sur cette voie merci j'aurais juste une question on en aura d'autres après mais on a beaucoup parlé de momentum et de time to market avec les différentes startups qu'on a pu voir être là où vous êtes en 2 ans ça semble absolument incroyable comment vous avez fait ? alors d'une part on a d'abord Navia a été aussi créé il faut quand même le reconnaître si vous voulez par rapport à des actifs d'une ancienne société qui s'appelait Induc qui avait déjà développé les premiers concepts et on a réussi non seulement à récupérer les premiers concepts en rachetant les actifs de cette société mais aussi à accueillir une partie de l'équipe de développement donc ça nous a permis de gagner du temps mais on a aussi développé des concepts ce qu'on appelle le carry over dans le monde de l'automobile c'est à dire qu'on prend des catalogues de pièces existantes dans les catalogues des équipementiers automobiles et on arrive à concevoir à réaliser un véhicule électrique dans un temps record il faut savoir qu'un véhicule électrique bien évidemment je ne l'ai pas mentionné mais c'est un véhicule électrique est beaucoup plus facile à réaliser qu'un véhicule thermique pour des tas de raisons et c'est pour ça que le véhicule électrique est l'avenir du véhicule de manière claire aujourd'hui il n'y a plus aucun intérêt à faire un véhicule thermique ça continue à exister mais je peux vous faire le pari que dans 10 ans il y aura une majorité de véhicules électriques sur le marché donc ça c'est vraiment un phénomène important et puis la qualité de l'équipe qu'on a su effectivement recruter on a cette chance en France vous le savez tous donc d'avoir des ingénieurs qui ont une qualité exceptionnelle on a une recherche quand même qui est très forte et puis encore une fois quand même le nerf de la guerre qui est quand même l'argent aussi donc avoir pu lever des capitaux importants nous permet alors j'ai vu certains de mes collègues ici bon c'est vrai que nous les problèmes de trésorerie pour le moment c'est pas c'est vrai que c'est pas une grosse préoccupation en plus ce marché est tellement attractif que même si jamais on a besoin de lever plus de fonds je pense qu'on aura pas de soucis particuliers et puis on a réussi à faire la preuve que ça fonctionne ça marche qu'on arrive à livrer des produits cette année on va passer de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière à plus de 20 millions cette année on espère faire 100 millions l'année prochaine donc c'est vrai que c'est une hyper croissance alors maintenant le challenge auquel on est confronté c'est plus de gérer cette croissance merci alors en fait pour conclure cette session j'aimerais simplement vous poser une question à laquelle je vous demande de répondre rapidement chacun on sait qu'il y a beaucoup de fantasmes ou pas sur l'évolution de la robotique et avec l'intelligence artificielle sur l'emploi et donc est-ce que je vais pas avoir moins de voituriers est-ce que je vais pas avoir moins de chauffeurs de navettes est-ce que dans votre intime conviction est-ce que vous pensez que le mouvement qui est en route il est plutôt et il va être plutôt créateur net d'emplois mais de nouveaux emplois comme l'ont été la plupart des révolutions industrielles ou est-ce qu'on a raison pour certains de s'inquiéter alors déjà nous chez Stanley Robotics principalement aujourd'hui les projets sur lesquels on intervient on intervient sur des parkings où il n'y a pas d'emploi parce qu'en fait c'est vous qui allez garer votre voiture tout seul donc là dessus nous en tout cas on détruit pas d'emplois et nous on a une intime conviction c'est que sur toute cette partie recherche côté techno on va créer des emplois qui ont beaucoup plus de valeur et qui du coup aussi vont redonner un petit peu de postes ouverts pour toutes les générations futures qui sont des générations qui sont des gens très qualifiés qui eux souvent sont dépourvus d'emplois parce qu'aujourd'hui dans ces jobs très qualifiés quand on sort de ces on-back plus 5 on n'a pas forcément le job adéquat nous on pense qu'on va ouvrir de nouvelles portes et de nouveaux horizons sur cette partie là on est convaincu que comme tous les modèles il va y avoir un changement il va y avoir un point de bascule qui va s'opérer mais il va être positif puisqu'on va amener les gens sur des terrains beaucoup plus intéressants et sur des niveaux de compétences très intéressants aussi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit c'est que dans le milieu du drone c'est vrai qu'on va être capable d'automatiser certaines tâches et de faire certaines choses à la place d'êtres humains qui travaillent déjà mais quand on discute avec nos clients on se rend compte que finalement on va être là en tant qu'apporteur de valeur mais ça va être additionnel c'est-à-dire que finalement on ne pourra pas dans ma chère partie des cas on ne pourra pas se soustraire des personnes qui travaillent déjà sur le terrain on va être capable de les guider on va être capable d'éclairer leur vision du terrain mais en aucun cas on sera là pour les remplacer donc finalement moi je vois plus le milieu du drone comme un nouvel apporteur de valeur pour les clients en finale que vraiment une solution qui sera là pour remplacer des milliers d'emplois tu m'entends moi je serais un tout petit peu moins trop optimiste je pense qu'il faut quand même pas se mentir la robotique c'est quand même en train de bouleverser nos façons de vivre nos façons de travailler et clairement il faut quand même s'attendre à avoir on est en pleine mutation et à court terme en termes d'emploi c'est sûr qu'il va y avoir un impact non négligeable c'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce que c'est au contraire c'est maintenant qu'il faut qu'on se pose des bonnes questions et c'est pas forcément que ça recuebouter sur j'ai mon emploi que je vais pas perdre c'est plutôt dès maintenant dans les écoles adapter les formations pour que ça corresponde aux futurs besoins demain dans les technologies on parle de la robotique tout ça forcément ça va créer beaucoup d'emplois maintenant est-ce qu'au final on sera à plus de création d'emplois ou pas honnêtement je pense qu'on sait pas il va falloir commencer à se préparer à c'est quoi c'est quoi après comment on fait c'est quoi notre position vis-à-vis du travail sera pas forcément la même bon c'est à plus long terme mais je pense que malgré tout la robotique et l'IA c'est en train d'impacter énormément nos vies faut pas le sous-estimer faut pas en avoir peur forcément faut juste en être conscient et s'organiser et s'organiser et anticiper dès maintenant pour que ce soit pas une énorme problématique plus tard je ne partage pas forcément cette vision dans le sens où la robotique apporte une réelle plus-value dans des milieux dangereux pour les services diminuer la pénibilité des tâches en l'occurrence en médecine il a vraiment une activité humaniste qui va permettre vraiment de sécuriser le médecin qui aujourd'hui est vraiment en danger il va permettre de mieux soigner le patient donc au final l'humain est au coeur de cette robotique aujourd'hui il est vrai que dans les axes de recherche il y a potentiellement l'automatisation mais on en est loin mais toujours dans l'optique de faire mieux pour le patient malgré tout Christophe ? oui je crois qu'effectivement on a un peu l'habitude d'être politiquement correct parce que je rejoins quand même un peu certains arguments nous aujourd'hui si vous voulez clairement pour le moment le compte il est positif on crée beaucoup plus d'emplois qu'on en détruit parce que si vous écoutez tous les emplois qu'on a créé il y a quelques sociétés ici donc il n'y a pas de soucis maintenant effectivement notre enjeu ce sont des applications du premier et dernier kilomètre aussi dans beaucoup de cas et dans beaucoup de cas aujourd'hui ça coûte trop cher de les mettre en oeuvre donc le but de nos véhicules c'est aussi de rendre possible des choses qui économiquement ne sont pas viables aujourd'hui donc on ne va pas détruire des lignes de bus qui existent ou des chauffeurs de taxi qui existent aujourd'hui je parle bien aujourd'hui mais c'est vrai que si on s'inscrit dans le moyen long terme on ne va pas rêver enfin je crois aux Etats-Unis je ne sais pas si vous l'avez tous vu mais Uber développe un voiture autonome avec comme ambition totalement déclaré aux Etats-Unis de supprimer les chauffeurs de taxi donc il ne faut pas être non plus angélique il est certain que dans un certain laps de temps mais comme le disait Raphaël on a le temps de se préparer donc il faut anticiper les mouvements de notre société et se préparer à ça ceci étant ce qui est assez intéressant aujourd'hui c'est qu'on le voit par exemple à la Défense on le voit à Lyon on a aussi beaucoup aujourd'hui il y a quand même la nécessité d'avoir des opérateurs à bord donc ça c'est la première chose donc ces gens-là qui sont souvent des chauffeurs de bus qu'on utilise prennent une autre fonction c'est-à-dire qu'ils sont là pour accueillir les gens leur expliquer comment la technologie marche diminuer les quelques angoisses qu'ils ont avant de monter pour une première fois dans le véhicule donc il y a quand même aussi quelque chose qui est bien dans ce sens-là deuxième point aussi qu'on a c'est qu'encore une fois on travaille beaucoup sur les applications du premier et dernier kilomètre et dans ces applications on va peut-être enlever des chauffeurs mais ce sont aujourd'hui des postes que les gens ne veulent plus occuper par exemple on parlait une des applications de nos véhicules c'est aussi par exemple pour aller du terminal à des parkings éloignés ce sont des boucles de 1 ou 2 kilomètres qui sont faits à longueur de journée par un chauffeur de bus les gens ne veulent plus faire ça c'est juste insupportable en plus vous augmentez le niveau de risque parce qu'on sait très bien qu'un humain quand il fait toujours la même chose sa coefficient d'attention diminue de manière drastique donc c'est vrai que je ne crois pas qu'aujourd'hui il y ait un danger à court terme maintenant à moyen terme c'est vrai que ça bouleversera quand même notre société on est quand même à l'aube d'une révolution la révolution du véhicule autonome des transports autonomes de la robotisation va forcément avoir un impact très fort sur notre civilisation Merci beaucoup à tous les cinq je voulais juste pour conclure vous inviter à prendre vous voyez les petites brochures bleues qu'on a mis là donc chez Savient Traserfish donc nous on s'occupe de la transformation et particulièrement dans les grands comptes et en fait on s'est aperçu d'une chose sur les problématiques d'intelligence artificielle c'est que tout le monde se dit il faut que je fasse quelque chose il faut que je comprenne il faut que je mais sans vraiment trop savoir par quel bout le prendre et donc on a imaginé un sprint d'une semaine en fait pour faire entrer en IA tous les grands comptes qui en auraient besoin et où donc entre le lundi et le vendredi on essaye de défricher on rentre ensemble dans les frameworks on essaye de comprendre les grands enjeux de l'entreprise pour essayer le vendredi de se dire oui j'ai un potentiel il faut que je creuse et c'est là qu'il se trouve merci encore à tous les cinq et on se retrouve cet après-midi donc pour la table ronde sur l'énergie merci merci à tous merci Jean-Pascal merci à tous merci à tous